et bonjour à tous et à toutes donc voilà on va faire une petite expérience vous allez voir que c'est une grande réussite alors nous allons parler aujourd'hui du gingembre en jardinage alors vous allez en grande surface ou dans un magasin tant qu'à faire plutôt bio c'est disons que vous aurez plus de chance que ça pousse alors vous achetez voilà comme là des petits morceaux de gingembre bien faire attention vous voyez il ya des petites pointes vertes alors tant qu'à faire choisissez une racine avec des petits points verts c'est ce qui va vous aider pour la réussite de la pousse de votre gingembre nous allons alors comme vous l'avez vu donc si je prends celui ci vous avez une pointe verte ici et une pointe verte ici je le coupe comme cela et vous allez prendre un terreau un terreau léger que vous avez planté vos racines à l'intérieur vous allez tout planter comme cela ici et laisser dépasser de la terre que un tout petit peu la tête le point vert dans la terre une fois que vous avez planté vous allez voir au bout à les fois faut patienter un bout d'un mois un mois et demi vous allez voir ceci est juste un morceau de racines et voilà ce que ça donne et elle n'a pas fini de pousser voilà plantation facile de gingembre alors les feuilles je peux vous assurer que les feuilles sentent le gingembre ça parfume un petit peu la maison pendant la pousse vous avez le bulbe à l'intérieur qui se met à grossir une fois que ça grossit c'est à dire vous allez pouvoir au bout donc il faut attendre six mois au bout de six mois vous déraciner vous coupez le morceau de gingembre que vous allez nettoyer sous l'eau brossée avec une petite brosse vous coupez les morceaux que vous voulez garder et vous replantez où il ya les tiges vous replantez avec toujours un morceau de bulbe et c'est reparti ça vous ça vous faire du gingembre à volonté voilà j'espère que ce petit tuto va vous aider pour pourquoi pas faire pousser votre gingembre chez vous par contre une température ambiante 20 degrés quand on arrive en plein été vous pouvez le sortir dehors arrosage une fois par semaine tenez toujours la terre légèrement humide je vous souhaite pour une prochaine expérience allez au revoir tout le monde